Coucou à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un collagène du marché. Je suis Cindy, coach beauté en ligne et experte certifiée en collagène. J'analyse les collagènes du marché pour vous proposer le meilleur à retrouver sur une boutique que je mets à votre disposition pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, regardons le collagène de Duolife. Jolie bouteille rose, n'est-ce pas ? Même s'ils auraient pu faire un petit effort sur la qualité des visuels tout de même parce que les photos sont floues sur leur site et vu le prix du produit, on va en parler juste après. Premier critère à regarder, c'est bien un collagène hydrolysé et marin, donc poids positif. Par contre, impossible de connaître le type de collagène qu'ils ont utilisé, 1, 2 ou 3, et le poids moléculaire est inexistant. J'ai essayé de les contacter et ils ne répondent pas sur la question. Donc quand on sait que c'est un des critères les plus importants pour savoir si le corps ne va pas le rejeter, je dirais gros point positif. Ensuite, c'est un collagène liquide dans une bouteille dite pharmaceutique de 750 ml. Ça, c'est un point positif pour l'absorption et la conservation du produit. Sa posologie, ils indiquent de prendre 25 ou 50 ml, mais vu la dose de collagène faible qu'il y a dans la dose de 25 ml, en fait, on n'a pas trop le choix que de prendre les 50 ml. Ce qui fait que la bouteille, elle ne va durer que 15 jours. Bon, attention, accrochez-vous, 45,70 euros les 15 jours. Gros point négatif. Ces actifs phares que l'on retrouve dans les 50 ml, 2,5 grammes de collagène, ce qui est bien s'il y a assez de vitamine C. Et il y en a 100 mg, donc ça, c'est très bien, point positif. Ensuite, ils insistent sur la présence d'acide hyaluronique, un des ingrédients importants pour avoir en effet une efficacité contre les rides. Le collagène seul, je vous le rappelle, ne peut pas suffire. Et là, déception, il n'y a que 50 mg, donc c'est très très faible en fait en acide hyaluronique, il n'y en a quasiment pas. Donc, point négatif. Ensuite, on se rend vite compte qu'il n'y a aucune étude clinique qui a été faite sur des personnes test directement sur la marque. Donc ça, c'est un point négatif, parce qu'ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils avancent. Et enfin, le prix, je vous en ai déjà parlé, 45,70 euros les 15 jours, ça fait 91,40 euros le mois. Ça ne fait rien. N'hésitez pas à commenter, à me donner d'autres remarques à analyser. Et pour un meilleur collagène qui vous correspond, demandez-moi conseil.